Faire au moins 30 minutes d'activité physique par jour ? Oui ? Non ? D'accord. Alors tu as mentionné effectivement les recommandations internationales, c'est-à-dire que depuis une trentaine d'années, les études sur les bénéfices de l'activité physique en termes de santé se sont vraiment accumulées de façon importante, et on arrive à des recommandations internationales, et celle qui revient le plus souvent, c'est qu'il faut faire au moins 30 minutes d'activité physique par jour, au moins 5 jours par semaine. Alors ici, ça fait référence, tu peux mettre la diapositive suivante s'il te plaît, ça fait référence à l'activité physique à visée thérapeutique, c'est-à-dire qu'ici on va être dans une perspective de prévention, prévention primaire, secondaire ou tertiaire, c'est-à-dire qu'on peut utiliser l'activité physique soit pour prévenir l'apparition de la maladie primaire, le développement de la maladie secondaire, et les complications de la maladie tertiaire. Excusez-moi, j'aurais dû couper le son, je suis désolé. Donc prévention primaire, secondaire et tertiaire. À partir de là, comme tout traitement actif, l'activité physique se traduit par une posologie qui doit être optimisée. Cette posologie, elle va dépendre de la durée, 30 minutes, ça va être un indicateur de durée, par une fréquence, le nombre de fois on le fait par jour ou par semaine, et par une dimension qu'on oublie très souvent, mais que Guillaume a abordé le point d'avant, ça va être l'intensité du principe actif. Donc voilà, cette posologie, elle est quantifiée de cette façon, intensité, quantité, fréquence. Et c'est le compromis entre les trois qui va faire l'impact du traitement sur votre maladie, par exemple. Diapositive suivante. Alors, Guillaume, on a parlé, il y a une modalité d'activité physique qui n'est pas innovante en sport. Ça fait très longtemps que les athlètes de différents sports utilisent cette modalité d'exercice. Donc exercice intermittent à haute intensité. Mais qui est un peu plus innovante en réadaptation cardiaque ou en prévention primaire, secondaire et tiercière chez des personnes qui, à l'origine, ne sont pas nécessairement sportives. Cette modalité d'exercice, qui consiste à alterner des exercices assez courts, 15 secondes, 2-3 minutes, séparées par des périodes de récupération de durée à peu près équivalentes, et bien cette modalité d'exercice, une de ses premières caractéristiques, déjà c'est que la durée cumulée d'exercice, elle est inférieure à 30 minutes. Ça peut aller de 6 à 15 minutes, parfois même moins de 6 minutes. Par contre, c'est à haute intensité. La recherche a montré, et Guillaume en a parlé, que cette modalité d'exercice est la plus efficace pour améliorer l'aptitude cardio-respiratoire, la condition physique, cardio-vasculaire, ce qui peut être un des objectifs d'une personne qui veut s'adonner à l'activité physique. La recherche montre très clairement également qu'ils sont plus efficaces pour améliorer la santé cardio-vasculaire et métabolique chez les patients qui souffrent de diabète de type 2, d'hypertension, de maladie coronarienne, d'insuffisance cardiaque, etc. Donc, ces exercices à haute intensité, la plupart du temps, on en fait pendant moins de 30 minutes, et ils sont plus efficaces. Maintenant, tout le monde n'est pas forcément motivé par ces exercices intermittents à haute intensité, pour plein de raisons. Donc, il reste, bien sûr, la seconde modalité d'exercice, la pose suivante, s'il te plaît, qui est la modalité d'exercice traditionnellement utilisée. Ce sont des exercices continus, donc on ne va pas séquencer entre des périodes d'exercice et des périodes de récupération. C'est un exercice continu à plus faible intensité. Donc, l'intensité peut être faible, modérée ou vigoureuse. Vigoureuse, ça va être, par exemple, de la marche nordique. Ces exercices, ça fait très longtemps. Enfin, ça fait très longtemps. Ça fait plusieurs décennies, mais ça ne peut pas non plus des siècles. Ils sont utilisés en réadaptation, par exemple. Et la recherche montre qu'ils sont très efficaces, enfin, qu'ils sont également efficaces pour améliorer l'aptitude cardio-respiratoire. Alors, ça va dépendre du niveau. Quand on est débutant, ça va être très efficace. Par contre, au fur et à mesure où notre niveau va augmenter, ça va être un stimulus ou une dose qui ne va pas être suffisant, même si les athlètes de haut niveau ont essentiellement ce type d'exercice, mais il leur faudra des exercices à plus haute intensité. La recherche montre également, très clairement, qu'ils sont aussi efficaces pour améliorer la santé cardio-vasculaire et métabolique chez les patients. Un petit peu moins efficaces que les exercices à haute intensité, mais ils sont quand même très efficaces. Donc, il n'y a aucun problème à utiliser cette modalité. Alors là, est-ce qu'on va utiliser 30 minutes ou plus ? Ou par exemple, est-ce que l'on séquence en 3 fois 10 minutes, chacune étant réalisée à un moment spécifique de la journée, où on a 30 minutes à cumuler, mais moins de 30 minutes à chaque fois ? Qu'est-ce qui est le plus efficace ? Eh bien, il y a un certain nombre de travaux qui s'intéressent à cette problématique et qui montrent très clairement que les bénéfices sont comparables sur les marqueurs de santé métaboliques et cardio-vasculaires. Donc, l'objectif, c'est de cumuler 30 minutes d'activité physique par jour d'intensité modérée si on veut obtenir des bénéfices en termes de santé. Mais si on utilise une intensité plus élevée, eh bien, moins de 30 minutes, ça peut être suffisant. Diapositive suivante. Toutefois, il faut garder à l'esprit que la prescription optimale d'activité physique, ou l'ordonnance optimale, si je peux dire, quand on souffre d'une maladie chronique, eh bien, elle ne cible pas que la santé cardio-vasculaire et métabolique. La santé, c'est beaucoup plus large, on peut y intégrer des dimensions psychologiques, des dimensions sociales, que ces modalités d'exercice ne vont pas toujours, éventuellement, permettre d'atteindre. Donc, la prescription optimale, elle est un peu plus complexe. Il faut garder à l'esprit qu'en termes de santé, le plus important, c'est d'opter durablement pour un mode de vie physiquement actif. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, à l'image d'Homer Simpson, que j'ai mis à droite, eh bien, nous sommes tous des êtres irrationnels. C'est-à-dire que nos décisions, elles reposent, d'adopter un nouveau comportement, par exemple, elles reposent pour l'essentiel sur nos émotions. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va opter durablement pour un mode de vie physiquement actif, ce qui représente le plus grand intérêt pour notre santé ? Eh bien, ce sont donc les émotions, l'estime de soi, la confiance, le plaisir, le fait de se sentir progressé, même un petit peu à chaque fois, la motivation, etc. Donc, les émotions sont vraiment au cœur. Ce qui fait qu'au final, la prescription optimale, eh bien, au-delà de savoir si c'est des exercices à intermittents ou d'intensité, des exercices à plus faible intensité sur 30 minutes ou 3 fois 10 minutes, l'important, c'est d'identifier la modalité d'exercice qui va faire qu'on va s'engager, non pas sur 2 mois, 3 mois, mais sur beaucoup plus longtemps. C'est ça, la modalité de prescription optimale. Donc, il vaut mieux faire, à la limite, avoir une dose d'activité physique qui n'est pas optimale, mais le faire longtemps, plutôt que de ne rien faire du tout, ou plutôt que de tout faire très bien sur uniquement 2 mois, et après, tout arrêter. Donc, vous voyez que c'est une question, on va dire qu'il n'y a pas forcément de bonne réponse, c'est une question complexe, où il faut trouver le compromis entre, certes, les doses optimales, qui sont quand même bien établies, et sur cet enjeu qui est d'adopter durablement, sur le long terme, pour un mode de vie physiquement actif, avec d'autres habitudes de vie favorables pour la santé, comme la gestion du stress, l'alimentation, j'en ai parlé tout à l'heure. Merci. 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 Merci.